Yoho, petit mancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve avec la vidéo du coup sur la convention Popcorn Je vais même commencer par un cadeau que m'a offert un abonné Il n'a pas pu venir, donc il a envoyé sa moitié qui était en cosplay de Deku venir m'accoster et donc m'offrir son cadeau Ce qui était très drôle c'est que comme cette personne ne me connaissait pas elle s'est mise directement à me vouvoyer Il y a aussi des abonnés qui préfèrent me vouvoyer dès le départ quand ils me rencontrent la première fois Mais clairement je vous le dis direct, comme ça vous le savez C'est tu Même si c'est ta copine qui ne m'a jamais vue, qui ne sait pas qui je suis vraiment mais on lui a dit, ouais le cosplay par exemple Yachiru ou l'espèce de panda à tête bleue machin Enfin bleu, c'est le moment, parce que d'ici à ce que peut-être cette vidéo soit vue dans 5-6 mois j'aurai pu la tête bleue, mais voilà C'est il et c'est tu Après si tu dis elle, c'est pas grave, franchement c'est pas grave Voilà, je suis souple là-dessus Bref, toujours est-il On va d'abord commencer Par ça, alors juste à savoir que j'ai glissé à l'intérieur Ouais, on les voit Des achats que j'avais fait parce que, pour les protéger Comment te dire que ça, ça risquait pas grand-chose, tu vois, dans mon sac à dos mais que j'avais peur sinon que, vu que c'était des petites cartes, que ça s'abîme Je vais te faire attention quand même Ok Donc, il m'a en fait offert un hentai qu'il avait sûrement acheté pour lui qu'il a pas dû aimer, je pense Ou alors c'est directement, on va faire un hentai Je crois qu'ils avaient pas accroché Ça a été même mis dans un sac poche plastique, tu sais, genre congélation Au moins ça protège Tu vois, s'il y avait un coup de ciseau, c'était ça qui prenait, pas directement le bouquin Ok, waouh Alors c'est The Shameful Breast Tu sens mon problème avec l'anglais là ? Bref, c'est de Ryusuke Okami Et c'est de Taifu dans leur collection sans interdit Donc ça date, je l'avais jamais lu Oula, oui, j'ai failli te montrer quelque chose Mais en fait non, il faut censurer Il y a importe quelque chose à censurer, voilà Comme ça t'as le titre quand même d'afficher Oui, parce que là c'est clairement une banane Une aubergine, au choix, vois ça comme tu veux Non, ma foi c'est juste un bras Youtube c'est juste un bras en bas, d'accord ? Me saoule pas Et à l'arrière on voit une fille On va dire assise mais les jambes un petit peu écartées Elle a un jouet dans l'entrejambe Et il y a des cordes tout autour de ses cuisses Voilà Donc je pense qu'il va envoyer quand même du lourd Enfin j'allais dire, ça m'étonne que je ne l'ai pas acheté Non, c'est normal parce qu'en fait les sans interdit Je les ai un peu loupées C'était au moment où ils sont passés à Nihon Niba Et tout ça, donc je n'ai pas eu le temps trop Donc je vais juste ouvrir quand même les pages Pour voir la qualité de dessin Et t'en parler un petit peu vite fait Wouah ! Il y a des pages couleurs Il y a beaucoup de pages couleurs au tout début Ok ! On voit la fille de la couverture avec deux... Des pages ? Oui, non, c'est juste une page de sommaire Après à voir s'il y a vraiment deux J'aime bien ce que je vois En tout cas, j'aime bien ce que je vois Voilà Je regarde ce que c'était l'autre manga de Taifu que j'avais C'était Infinity Infinity, dès que j'ai fini Infinity, je lis Je vais faire vite J'ai aussi un manga... Enfin, c'est pas un manga C'est plus une BD Que m'avait offert un abonné d'ailleurs Franck à mon anniversaire Que je n'ai toujours pas lu Donc j'ai dit, il va falloir que je me force Non, il ne faut pas que je me force Il faut juste que j'accélère le rythme Et que je les lise assez rapidement C'est de là parce que j'ai vraiment trop hâte Ensuite, donc, j'ai pris quatre illustrations À un jeune créateur Il avait un stand en duo avec un auteur de livres Ils écrivent, je crois, tous les deux Des webtoons Et en fait, il faisait des illustrations de Genshin Impact Alors moi, je le redis au cas où Je ne joue pas à Genshin Impact Même si j'envisage de cosplayer Deux, trois personnages éventuellement Mais c'est plus parce que pour être en groupe En fait, avec mes potes Enfin, je les adore Là, j'ai montré quatre personnages Ces quatre personnes L'humain qui est derrière Tu vois, le cosplayer L'humain même Qui est derrière ce cosplay Je les adore Et donc, c'est pour ça J'ai acheté les cartes Je ne connais pas les noms des personnages À part le dernier, la fille Mais sinon, je ne connais pas les noms des personnages Alors, je vais juste te les montrer Dans un certain ordre Parce que les deux derniers, ils sont en couple Les cosplayers Voilà Donc, on a ce personnage-là Fait par le cosplayer Moe Maru Voilà Lui, j'adore Je le trouve trop stylé En plus, Moe est tellement beau dedans Voilà Ensuite, j'ai la cosplayer Will, Lusion Qui a ce personnage-là Et donc, le fameux couple Alors, elle, je sais que c'est Kokomi Parce que, justement Son couple m'avait donné le nom Parce que, en fait Pendant la convention Quand j'ai vu le stand Après, je me suis dit Ah, ça pourrait être plutôt pas mal De prendre Parce que c'était 4 euros Enfin, il y avait un prix pour 4 Et je m'étais dit Ah, ça pourrait être pas mal Comment de prendre les personnages Et, en fait Je ne me rappelais plus du nom Du personnage que faisait Sa chérie Et j'avais un bug Et je n'avais même plus visuellement À quoi elle ressemblait Donc, j'avais envoyé un message À son chéri Dire, c'est quoi le cosplay de ta chérie En Genshin Impact Parce que là, j'ai un doute Donc, lui Il fait ça Et en plus Je ne sais pas si tu peux voir Mais il y a un effet En fait, brillant Sur les cartes Donc, ça, c'est Staps Et Nekoluna Elle fait Kokomi Je n'ai retenu que ce nom Voilà Et d'ailleurs, la cosplayeuse En soi Elle est trop chou Elle est très gentille C'est un amour Et j'avais dit J'avais fait une convention En fin juillet Où on avait été me récupérer Sur Bordeaux Pour que je puisse y aller En voiture Et bien, c'est ce petit couple de cosplayers Qui m'avait récupéré Justement Pour que je puisse assister à la convention Donc, voilà Si vous voyez cette vidéo Je vous fais un énorme bisou Et je vous aime de tout mon cœur Et ça, après Je vous dirai un peu plus Enfin, je vous dirai un jour Ce que je vais en faire Je vous montrerai ça Voilà Donc, ça, c'était Ah, si Voilà Je ne savais plus Mais si, effectivement J'avais les cartes de pub Pour leurs œuvres Alors, ça, c'est celle du Je crois de l'illustrateur De ce que je t'ai montré Parce que la carte aussi Elle est de la même matière Voilà Et je te mets ça à l'arrière Pour que tu puisses bien voir Alors, c'est marqué B-U-T-T-M-A-N Man Subbre master Synopsis Roberto Mène Une vie de combat Bien ordinaire Jusqu'au jour Où une trottinette Et les tri Vient changer sa vie Trop drôle Et donc, il y a Ces réseaux sociaux Je te mettrai tout ça De toute façon Dans la barre d'infos Ne t'inquiète pas Voilà Ensuite Mon senpai Est un homme Avec une très très belle Illustration Voilà Alors Mon senpai est un homme Cassiopé Jeune sorcière Intègre l'école Prestigieuse de magie Pour filles Roche émeraude Mauvaise élève Elle se retrouve En cours de soutien Avec la sorcière La plus talentueuse De l'école Mais découvre Son terrible secret En fait C'est un homme Découvrez gratuitement L'histoire De Cassiopé Sur Webtoon Mais elle a fait aussi La version livre Donc si vous pouvez La soutenir aussi Plus Pensez à aller acheter Son livre Et voilà Suivez nous aussi Sur Instagram Et Facebook Et TikTok Voilà Alors là J'ai peur au niveau De l'écriture Je ne sais pas Si c'est un J Ou un Ou pas Parce que je pense Que c'est un J J E Deux L E X I A Et un point H Je pense Je te montre ça Et puis de toute façon Je chercherai sur Instagram Et tout ça Pour te mettre De toute façon Les bons liens Donc voilà Donc en tout cas D'ailleurs La personne a fait Une dédicace L'auteur là De mon senpai Est un homme Elle fait une dédicace Du coup A ma copine Inou Inou est une abonné Enfin à la base Elle était une abonné Mais c'est devenu une amie Et ça je t'en ai déjà parlé Que c'est une amie Que je vois à chaque fois Je vais à Toulouse Et je vous en parlerai De toute façon Dans la partie après Parce que j'ai passé La journée avec Inou Ensuite On a acheté Avec Inou Et J'ai le droit de dire tout Les pronoms Je cherchais Parce que je ne savais plus Si c'était Il, elle ou il On va rester sur Auriel Ce sera plus simple Donc avec Inou On a passé la journée ensemble Et à un moment donné En fait Il y a une personne Qui était en Aloïs 36 Donc De Black Blatter Au cas où Je te mets une petite illustration Et en fait À un moment donné On a fait Un petit moment photo Devant un stand Qui vendait des Colliers Et d'autres trucs À base D'objets en résine Et le matin Avec Inou De toute façon On avait repéré le stand On s'était dit Ok Je pense que je vais Enfin Chacun s'est dit En mode Ok Je pense que je vais Arriner sur ce stand On fera après Est-ce qu'on a fait d'abord Un tour pour savoir Ce qu'il y avait Pour après savoir Exactement Chez qui on allait dépenser Réellement Parce que sinon Quand tu fais les conventions Comme ça Et tu dépenses directement Des premiers stands Et bah après Des fois T'as trop dépensé Tu peux pas te permettre D'acheter un autre truc Qui aurait pu te plaire Encore plus Donc voilà Moi j'ai pris Trois colliers C'était principalement Ce que j'avais envie De m'acheter Sur le moment même Alors le truc Qui m'énervait Un petit peu C'est que moi En fait J'ai beaucoup De ce genre De colliers là Les rat-coups Je pense que tu le sais Et donc du coup Bah j'étais à merde Ah oui mais j'ai déjà Le collier noir Avec le coeur Ah bah oui Mais j'ai déjà Le rouge Et machin Et donc là J'ai pris un Avec un anneau Et le symbole Là c'est en forme De coeur Mais c'est Je sais même plus Comment on appelle ça Le truc pour la Ouija Voilà Avec justement Noir et des paillettes Alors Je le dis directement Il doit y avoir La carte de visite A l'intérieur Mais je te le dis directement Elle peut tout te faire Personnaliser Tu peux lui dire La couleur du collier La couleur de l'objet Que tu veux Voilà Et après de toute façon C'est des petits trucs Que tu peux inverser Tu peux switcher Toi même Les objets Entre colliers Donc ça c'est un avantage Le mien Ce truc que j'avais vu Après c'est qu'il avait Des tâches Et je ne sais pas Comment on peut enlever Ce genre de tâches là Je te le montre Au cas où Parce que peut-être Que la créatrice Vera la vidéo Et pourra me dire Ou quelqu'un qui a l'habitude Et sinon voilà A quoi il ressemble Si tu faisais Une mise au point dessus Ça se pourrait être bien Non Tu veux pas faire Si Ouais Voilà Je sais pas si tu vois Mais il y a des paillettes À l'intérieur Hop Voilà Ça me fait penser À des paillettes Que j'ai sur un De mes vernis À ongles Noirs Ah Je vais te montrer Quand même porté Que tu puisses avoir une idée Voilà Donc ça par exemple Hier j'avais un Non c'est pas hier C'est le lundi Quand je suis revenue De la convention de Toulouse J'avais un de mes chemisiers Armand Thierry Pour ceux qui Ne voyaient pas De quoi je parle Je te mettrais Un short Tu sais les mini-vidéos Tu sais les mini-vidéos de Youtube Ou le TikTok Justement Où je l'ai porté Avec un chemisier blanc De Armand Thierry Ça allait très très vite Ensemble Et j'aime bien Parce que ça casse un peu Le look Par rapport à Alors Je cherche La carte de visite La voilà Donc ça aussi Tout sera dans la barre d'infos Tout 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 Avec tous les détails Etc C'est Ouais après C'est pas exactement Les mêmes noms Sur Insta Et à la mission Et après sinon Il faut la contacter Sur Insta Et lui dire Pour faire des commandes Personnalisées Voilà J'espère qu'on voit bien Sinon de toute façon Comme je te l'ai dit Je ferai un truc Alors Hop En plus ce qui était bien C'est qu'elle a même mis ça Dans un petit pochon Et à chaque fois Elle nous a mis ça Dans des petits sachets Et tout Je trouvais ça trop mignon C'était bien pensé En plus j'adore Il est holographique Alors J'ai pris deux colliers Un noir et un violet En fait Le truc comme ça En résine Qu'il y avait sur le violet J'aimerais trop l'avoir Sur un collier comme ça En fait Et on avait craqué Avec Aloïs Oui c'est ça C'est Aloïs Ce personnage Et on avait craqué Sur justement Le fait que ça soit Voilà C'est une manette De console Mais pourquoi tu fais Qu'est-ce que ça Voilà Attends On va mettre sur ma main Ça sera plus simple Là tu vois Et pareil Il y a des paillettes Et ça tu peux demander Sans paillettes Tu peux demander aussi La longueur De collier Que tu veux Elle te fait ça Voilà C'est un petit peu compliqué Parce qu'en fait Il y a un endroit Où il y a deux fois La boucle Pour fermer Et donc Voilà Donc Ça donne Ça Voilà Hop Bon là Ça tombe mal Parce qu'il y a L'imprimer dessus Mais On va dire comme ça Non Fait le focus Voilà Tu vois Ça peut être joli Enfin C'est pas Ça peut être joli C'est déjà très très joli Ça peut être joli Voilà Mais là J'ai le Les adultes Qui sont un peu trop Très clairement Parce que même si Je tire sur le collier Tu vois J'ai la tête de l'autre Qui m'énerve Tu peux pas être plus petit Toi Non Bon Tant pis Et après J'ai craqué complètement Quand j'ai vu Qu'elle faisait aussi Le symbole J'ai le focus Qui me pêchait Très clairement Voilà Attends Je vais enlever mon Mon gant Comme ça Tu verras mieux Le symbole Là Le logo De Attaque des titans Voilà Alors Elle avait fait aussi En noir Et je sais plus quoi Et il y avait Bon Il y avait d'autres couleurs Il y avait d'autres couleurs De chêne aussi Mais le rose Me plaisait bien Noir et rose aussi Parce que j'ai beaucoup De trucs noir et rose Et comme je sais Que même j'ai des chaussettes Montantes Noir et rose Je me suis dit Ah bah tiens Oh l'anneau est plus gros Là Le truc est un peu plus gros D'ailleurs je sais pas Si les maillons Sont pas un peu plus gros Que l'autre collier Bref Du coup je m'étais dit Vu que j'ai des chaussettes Noir et rose montantes Il y a moyen Tu vois J'ai des t-shirts rose Truc là Au bras noir Et basta Voilà J'ai un look noir et rose Et je l'ai mis à l'envers Sinon c'est pas drôle Imagine Hein on imagine On va faire comme ça Et Je vais te faire comme l'autre Comme s'il était là Hop Non Tu me fais de la merde Voilà Voilà Donc moi je suis très 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 contente de ça J'adore Et ça fait une éternité Que je voulais m'acheter Des trucs comme ça Et que je voyais D'ailleurs j'ai Trois ou quatre personnes Que je suis sur TikTok Qui ont justement des boutiques de ça Mais après à chaque fois J'aime pas trop acheter Sur internet J'aime bien voir le créateur Lui parler Discuter avec Et tout ça Puis après T'as encore plus envie en fait D'acheter Parce que tu connais la personne Et tout Et là On a parlé de quelques petits trucs Et en fait Il y a un truc qui m'a touchée Donc j'ai encore plus envie Tu vois De la soutenir elle Plutôt qu'une autre Voilà Donc c'est tout On va enlever tout ça J'ai gardé le collier par contre Enfin voilà Là par contre Je suis moins fan Des mini mini attaches Comme à la Mila Je préfère celle sur le noir Mais ça tu vois Je suis sûre que même ça Tu peux lui dire Quand tu veux une plus grosse attache Et que Elle va te mettre des petites C'est l'avantage aussi Quand tu connais après la personne Tu peux demander des Plus facilement des trucs Bien précis D'ailleurs moi j'ai une amie Qui fait des Des peluches en tricot Sur Bordeaux Elle a proposé Un chat Avec une tête de citrouille Il tâche juste Les oreilles qui dépassent Très clairement J'envisage de lui demander Si c'est possible De me faire un panda Avec la tête de citrouille Parce que je trouvais ça Trop mignon On continue avec une autre boutique Où j'ai acheté Plusieurs badges Il faut savoir que cette personne Moi Enfin nous et moi Plutôt On la connaissait déjà Parce que Quand j'avais fait la convention En avril A Toulouse Donc à Diagora Donc il y a à peu près 5 ans C'est l'année même Où j'ai fait ma vidéo Sur ma dépression Et ben on avait déjà acheté Avec Inou Du coup des Des petits trucs Des badges Etc Et là on l'a retrouvé On est retombé dessus On s'est dit Ah on la connait Et J'ai pris pas mal de badges Et ce badge là Le premier que je vais te montrer En fait je l'ai pris 3 fois Et je l'ai donné Une fois à Du coup à mon ami Inou Et une fois à Alois 36 Pourquoi je me sens obligée De préciser comme ciel Fantômeille En fait tu vois Bref toujours utile Parce qu'en fait Il s'avère que Inou adore Evoli Justement Alois Enfin Chori C'est son nom de cosplayer Du coup Adore aussi Evoli Et moi j'aime bien Evoli aussi Même si c'est pas mon préféré Mais je l'adore Donc on a tous les 3 Le même badge Et qui est du coup Celui-ci Voilà Je vais le mettre comme ça Hop Voilà Donc il est très très mignon Et ensuite Pour moi-même J'ai pris 4 autres badges Inou aussi en a acheté Donc j'ai pris celui-ci Des calcifères Du coup Dans le château ambulant C'est trop mignon J'ai craqué aussi Pour Gigi De Kiki la petite sorcière Voilà Il est trop trop beau Ensuite J'ai craqué Pour un chat Un chat Sushi Et c'est pas facile à dire D'accord Il y avait aussi Le chat gris Avec le thon Mais comme moi Je préfère le sushi J'ai pris sushi Et puis j'ai une amie Qui est surnommée sushi aussi Donc ça m'a fait rire Et après celui-ci Je pense que Si tu vois le truc Tu vas te dire Ah ouais Je sais pourquoi Il a pris en fait celui-là C'est un Darumacha Un chat Daruma Enfin Niko Daruma Niko Daruma Enfin ce que tu veux Voilà C'est un chat Daruma Quand j'ai vu J'ai craqué Et je me suis rendu compte J'étais un petit peu con Parce que j'aurais dû l'acheter deux fois Pour pouvoir en offrir un A grand frère Thomas Pour ceux qui ne situent pas Au cas où Grand frère Thomas C'est mon tatoueur Et pour ceux qui ne situent pas Donc du coup Pourquoi j'ai pris un Daruma C'est parce que L'un de mes deux derniers tatouages J'ai acheté un Daruma Et j'adore les Darumacha Très clairement Enfin si je me suis tatouée En même temps Tu te doutes Que c'est pas Que pour la signification Et le fait Enfin la signification Et le truc de la Enfin la Comment dire Enfin tu sais Le Daruma en fait C'est une poupée On fait un vœu Qu'on Voilà On peint un oeil Etc C'est pas que pour ça Que j'ai fait un Daruma C'est aussi parce que J'adore le Daruma en soi Je trouve ça très joli Esthétiquement Et autres Et donc du coup Quand j'ai vu le chat Daruma J'étais Oh Mais j'aurais dû m'en prendre deux Du coup Mais c'est pas grave Ça je sais que Je crois que la personne Elle fait plusieurs conventions Sur Toulouse Il y a moyen que Je retrouve du coup Le Comment dire Que je retrouve La vendeuse Une autre fois sur Toulouse Et j'achèterai du coup Dans ces cas là Deux fois le même Ou un truc comme ça Si c'est pas la même couleur Ou même imprimé Voilà Donc ça c'était du coup La partie achat J'ai après acheté Un ramen pour manger Clairement que je ne conseille pas Celui que j'ai pris Parce que très clairement J'ai demandé un ramen au porc Il y avait 4 petits morceaux De porc Mais Je faisais même Je faisais même pas ça En taille Les 4 morceaux de porc Là c'était entre mi-doigts Voilà Voilà Comme ça Ouais 4 morceaux comme ça Et fin Alors fin comme Plus fin que les extraits Des éditions d'Oki-doki Donc sur la deuxième partie De la convention Parce qu'en fait On avait donc l'entrée Des stands La scène cosplay Et après on avait encore D'autres stands Enfin J'ai craqué principalement Sur des illustrations Qui étaient faits Donc par une personne Ils avaient un stand En étant 3 personnes différentes Je trouve ça pas mal Au bout d'être plusieurs Comme ça sur le même stand Parce que vu le prix Que ça doit coûter Voilà Ça permet aussi de rentabiliser Et j'ai craqué Sur des illustrations De 3 personnages De My Hero Academia Et en fait Inou a dit Sans faire gaffe Qu'elle aimait bien Une illustration Et là aussi Il y avait un prix En fait Quand on en prend 4 Il y avait une petite réduction Donc du coup J'ai pris 4 illustrations Dont une Que Inou a prise Et avec laquelle Elle est repartie Et donc moi J'ai pris 3 personnages De My Hero Academia Alors le dernier J'ai perdu le nom Donc tu m'excuseras Parce que je Je suis en train De regarder Je suis à l'épisode 30 Au moment où je filme De la saison 2 Enfin l'épisode 30 Tout court Sur les 2 saisons Enfin tu vois Tu vois le truc Je suis dans Le tournoi vient de se finir Et ils sont au stage Voilà Donc Deku Ça je sais Si je dis pas de bêtises Donc ça c'est C'est Shota Ça je le sais Voilà Et ça c'est Tsuyu Si je dis pas de bêtises Voilà c'est Tsuyu J'ai toujours du mal A retenir La fille Grenouille Et en fait A l'arrière L'illustratrice A dédicacé Elle a aussi fait Une petite dédicace Pour Inou Donc moi il y a marqué Pour Ibiki Que Tsuyu Te donne Du courage D'être Le héros Que tu désires d'être Et elle a fait Un petit dessin Et elle a écrit Merci Et elle a signé Plus il y a Son pseudo ici Donc pareil Je te le mettrai Dans la barre d'infos Oui c'est trop mignon Voilà Donc Trois petites cartes Je sais pas encore Où je vais les mettre Parce que je me tâte En fait Entre Les mettre dans ma chambre Actuelle Ou voir Quand j'aurai déménagé Voilà Donc pour l'instant Elles vont rester juste Dans leur enveloppe Et Donc A la convention BGF Qui est la dernière Grosse convention Que j'ai fait En dehors de Japanespo J'avais pris Donc des photos Une photo Pardon De Une cosplayeuse Du nom de Shino Si je dis pas de bêtises Je crois que j'ai pris Tout fois la même photo Je crois que c'est Exactement la même position Que celle que j'ai Dans ma chambre Pour la première Bref C'est pas grave Au pire Parce que l'autre Comme elle est dédicacée Et tout ça Comme ça j'en ai une autre Voilà Elle est en personnage De Gambling School Ensuite On a l'univers Zelda Dans la neige On a Du Genshin Impact Et je trouve Cette photo Trop belle D'ailleurs je l'avais vue Sur son Insta Et je crois que je l'avais Repartagée d'ailleurs Celle-ci Et Ensuite On a Inata Dans L'univers Naruto Inata En Shippuden D'ailleurs Voilà Donc je suis trop contente Parce que j'ai acheté Ah non il y en a une autre Pardon c'est vrai Et j'ai pris cette version là Parce que comme ça Ça faisait J'avais une Noël Halloween Et Attends Hiver Ah oui hiver Voilà Voilà Donc je suis trop 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 content Parce qu'en plus J'adore vraiment cette personne Vraiment vraiment C'est un amour C'est une boule d'amour Et voilà Après j'ai donc Aussi pris pas mal De cartes de visite A droite à gauche Il y a tout ça Donc juste Ça c'est donc La carte de visite De la fille Qu'a fait l'écolier Donc je te montrerai Enfin tu l'as déjà vu Ensuite il y a La carte de visite D'un tatoueur Qui faisait des illustrations De mangas Je pense que je ferai Une vidéo du coup A part Que tu verras Sur mon demain Avec ce que j'ai filmé Et je te montre juste Lui de fait Voilà Et c'est le même nom Un peu plus sur Insta Je sais pas si on voit Très très bien Au niveau de la lecture O-R-I-Y-O-N-S Alors avec le long tiré du bas Et 3T pour Instagram Voilà Ensuite on a Mademoiselle Haru Mademoiselle tirée du bas aussi Haru sur Instagram Ça je crois Flora Lornement Black World Dog World Voilà C'est mon pub Après j'ai celle-là Je sais plus ce que c'était Un grand marché X-T-I-N-E Et c'est le même nom Sur du coup Facebook Instagram Il y a Eastin Bijoux Et voilà Attends je vais juste cacher Le numéro de téléphone J'aime pas trop Qu'on voit un numéro de téléphone Comme ça Ça me plaît pas trop Trop Voilà Ensuite Il y a cette carte là Ça c'est par le gars Qui a fait les illustrations Donc de Genshin Impact Si je dis pas de bêtises Donc du coup C'est marqué Dark Manakete Et c'est donc l'auteur Je pense De l'autre Si je dis pas de bêtises D'une De Webtoon Et surtout celui Qui a fait mes illustrations Et c'est marqué K-A-R-S Un petit tiré Que moi j'utilise Tout le temps Enfin celui qui est O G-U-E-N Mais de toute façon Je te mettrai tout ça Dans la barre d'infos Encore la carte du tatoueur Parce qu'on s'est arrêté De fois au stand Et je l'avais reprise Ah ça par contre Je vous invite vraiment A aller faire un tour Et si vous pouvez participer Parce que tout simplement Je l'aurais filmé Inu Qui explique en fait Ce que c'est Cette association Mais vraiment Moi j'ai pas pris Parce que j'ai Pas trouvé trop Quelque chose Qui m'inspirait Et en fait Je m'en veux Honnêtement Beaucoup Donc voilà C'est ça Et donc Je vais encore Cacher les numéros De téléphone Mais ils ont De toute façon C'est le même nom Partout C'est le pont Enfin Sur Instagram C'est le pont des arts Sur Facebook Pont des artistes Et voilà Donc c'est le pont des arts Sur Instagram Voilà Il m'en reste encore Deux trucs à te montrer Ça Alors je sais pas Si ça marche Les flash codes Si t'es en train De regarder Avec ton téléphone Ça va pas le faire Mais si t'es sur ton ordi On sait jamais Voilà Et sinon T'as tout ça Alors je sais plus Ce que c'était Le stand Ah si c'était un stand De bijoux Oui D'accord Parce qu'il y a Les bouts dorés Je le reconnais Voilà Et après J'ai pris la pub De ceci Qui est un Aussi des tatoueurs Qui avait Ça Là le côté Tu vois T'ajoutes ça Mais donc là T'as les réseaux sociaux Voilà De toute façon Une fois de plus Je le redis Ah il y a un papillon Voilà Il a eu peur Il s'est barré Donc comme je l'ai dit Tout ça De toute façon Je vais tout remettre Dans la barre d'infos Ça me prendrait du temps Ça c'est sûr Voilà Donc cette petite vidéo Enfin On va faire encore 30 minutes et quelques Cette vidéo Sur la convention T'aura plu Merci donc à Inou D'être fidèle à toi même D'être toujours un amour Je t'aime de tout mon cœur Ma petite Inou Et ça je pense que tu le sais Mais je vais le redire quand même Voilà Et tu le sais aussi Parce que j'ai failli te le prouver De façon très Enfin très officielle Voilà Vous emballez pas Mais j'ai juste failli Bien lui prouver En fait Que pour moi Elle était vraiment importante Dans ma vie Donc voilà Ça c'est pas fait Parce que c'est aussi Elle qui a pas voulu D'accord On se calme Et aussi Donc Chori Merci pour ce moment avec toi Je suis très contente De t'avoir rencontré Et très clairement J'ai très hâte de voir Ce que cette amitié peut donner Voilà Comme d'hab Donc la vidéo est finie Je te mets Ici la précédente vidéo Convention En rapport Event Ici la playlist Ma tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Mes réseaux sociaux Oui je m'amuse à chaque fois A mettre mon doigt Dans le trou du Du truc du Witcher Mes réseaux sociaux Mon compte Vinted Comme d'hab Comme d'hab Je rappelle que ça C'est mes réseaux sociaux Etc Pour la chaîne Libby Otaku Si tu t'intéresses A mes autres mondes Et autres réseaux sociaux Tu as tout Dans la barre d'infos Ainsi qu'un réseau social Instagram spécial Pour les cosplayers Pour les fans de manga De Bordeaux Et après il y a aussi Un Discord Pour les cosplayers Mais ça faut me le demander En privé Voilà Sur ce je te retrouve Bientôt pour une nouvelle aventure Et je te mets aussi Bien entendu Du coup Toutes les informations Des réseaux sociaux De tout le monde Dans la barre d'infos Sur ce A bientôt